In a podcast Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une ténébreuse affaire de Balzac dans une adaptation radiophonique de Jean Chatenet Avec par ordre d'entrée en onde Geneviève Morel, Henri Virelogeux, Jean-Pierre Morin, Maurice Chevy, Jacques Borel, Yves Duchâteau, Yves Arcadeau Raoul Marco, Albert Gercourt, Florence Brière, Jean Chevrin, Micheline Bonnat, André Oumanski, André Vasselet, Jean Bollot, Jacques Anctil, Harry Crimer, Jean-Charles Thibault, Jean-Pierre Lituac, Dominique Bucard, Lisette Lemaire, Raymond Pellissier, Pierre-Olivier, Marcel Bozuffi, Gaëtan Jor et Patrice Galbeau Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Mariet Bruitage Gabrielle Derivage Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard L'action de cette ténébreuse affaire où se mêlent les intérêts sordides, les sentiments les plus purs et la haute politique se passent en 1803, Napoléon Bonaparte étant consul. Les passions allumées par la Révolution n'étaient pas encore éteintes dans tous les cœurs. Tu veux tuer des chevreuils, Michu ? Oh, ma foi, non, femme. C'est un monstre que je veux pas manquer. Un loup-cervier. Où dans quel petit ? Il rôde autour de l'étang. Il cherche des grenouilles. François ! François ! Père ? Ah, viens ici, mon gars. Regarde-moi bien, François. Tu dois aimer ton père et ta mère, hein ? Bon. T'as quelquefois jasé sur ce qui se fait ici, toi, je le sais. Eh bien, retiens bien une chose. Révélez quoi que ce soit à ceux d'ici ou à d'autres, ce serait me tuer. Voilà. Mon père... Eh, pleure pas, hein ? Si on te questionne, tu réponds, je sais pas. Il y a des gens qui rôdent dans le pays et qui me reviennent guère à moi. Allez, ramasse la poire à poudre et les chiffons et puis tu vas me ranger tout ça, les fils. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami ? Personne ne me connaît cette carabine, Martin. Alors mets-toi devant et la laisse pas voir. Non, mais regarde-moi non, c'est de bons hommes qui nous arrivent dans la contre-allée. Ah, courreau, c'est un malin. Tiens, ils flèrent les espions à trois lieux. Ils sont mis comme des parisiens. Qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Mais cache la carabine que je te dis. Ils viennent vers nous. Alors, courreau, paix ! Allons. Nous devons être à Gondreville, ma bonne femme. Oh, ici, on dit pas ma bonne femme. On s'appelle encore citoyenne et citoyen, nous autres. Tiens. N'appartenez-vous pas aux conseillers d'état malins, citoyens ? J'appartiens à personne qu'à moi. Enfin, madame, sommes-nous, oui ou non, à Gondreville ? Nous sommes attendus au château par M. Malin. Eh ben, v'là le parc, tiens. Et pourquoi cachez-vous cette carabine, ma belle enfant ? Vous avez donc des loups par ici ? Il y a toujours des loups là où il y a des moutons. Vous êtes en Champagne, messieurs. Il y a une forêt. On a aussi du sanglier. Enfin, on a des rosses et des petites bêtes, quoi. Il y a un peu de tout, ici. Corentin, je parie que cet homme est notre michu. On n'a pas gardé les cochons ensemble, hein ? Non, mais nous avons présidé les Jacobins, citoyens. Vous, Arcy, moi, hier. Tu as conservé la politesse de la Carmagnole, mais elle n'est plus la mode, mon brave. Le parc me paraît bien grand, nous pourrions nous y perdre. Si vous êtes le régisseur, faites-nous donc conduire au château. François ! François, viens là. J'ai affaire dans la forêt. Je ne peux pas vous rendre ce service moi-même, mais mon gars va vous emmener. Et par où donc vous venez, à Gondreville ? Vous n'auriez pas appris par ça un signe ? Nous avions, comme vous, des affaires dans la forêt. Ah, oui. François. Père. Conduis dans ces messieurs au château par les sentiers, afin qu'on ne les voit pas. Ils prennent point les routes battues, eux. Allez, bonsoir, citoyens michu. Au revoir, madame. Bonsoir, messieurs. François. Viens ici, viens voir. Allez, maintenant, sauve-toi. Puis fais bien attention, hein. Pourquoi tu as embrassé le petit Michu ? Pourquoi ? Oh, ma foi, je ne sais pas trop. Ma parole, c'est encore ce vieux sournois de Violette, ça. La troisième fois qu'il passe depuis ce matin. Mais qu'est-ce qu'il y a, donc, dans l'air ? Courreau, va-tu de terre, alors ? Tiens, Violette. Vous avez donc bien des affaires par ici. Que vous voulez encore ? Encore ? C'est un mot de reproche, monsieur Michu. Dites donc, vous ne comptez pas siffler au moineau avec une Paris-Clarinette ? Vous ne connaissez pas cette carabine-là ? Elle a poussé dans un de mes champs, où il vient des carabines. Vous voulez que je vous montre comment que je les sème ? Ah, non, non, merci. Et c'est pour garder votre maître que vous avez cette arme de bandit ? Et vous en aurez peut-être fait cadeau ? Oh, je ne suis pas assez bien avec lui pour être dans sa confidence, moi. Vous ne l'avez donc pas encore vu ? Oh, j'ai su son arrivée qu'à mon retour de ma ronde dans le bois. Il a envoyé chercher son grand ami, monsieur Grévin, le notaire d'Arcy. Ils vont sans doute tribuner quelque chose. Allons ! À vous revoir, monsieur Michu ! Ouais, au revoir. Pourquoi ne sommes-nous pas restés dans une chambre du château ? Tu n'as pas vu les deux hommes, comme on voit le préfet de police ? Ce sont les deux bras de Fouché. Corentin, le jeune muscadin dont la figure ressemble à une carafe de limonade, a mis fin à l'insurrection de l'Ouest en l'an 7, en l'espace de 15 jours. L'autre, Perade, est un enfant de Lenoir. Il est le seul qui ait les grandes traditions de la police. J'avais demandé un agent sans conséquence et on m'envoie ces deux brigands-là. Ah, Grévin, Fouché veut sans doute lire dans mon jeu. Ah ça, mais quel jeu joues-tu donc ? Mon ami, un double jeu est déjà bien dangereux. Mais par rapport à Fouché, le mien est triple. Et ce cher collègue a peut-être flairé que je suis dans les petits secrets de la maison de Bourbon. Toi ? Moi-même. Tu ne te souviens donc pas de Favra ? Au moins, il n'y a pas de preuves. Rien du tout. Comprends-tu, tant que Louis XVIII a vu trois consuls, il a cru que l'anarchie continuait et qu'à la faveur d'un mouvement quelconque, il prendrait sa revanche. Mais le consul a avis à démasquer les desseins de Bonaparte. Il sera bientôt empereur. Cet ancien sous-lieutenant médite de fonder une dynastie. Or, cette fois, on en veut à sa vie et le coup est monté encore plus habilement que celui de la rue Saint-Niquaise. Pichgrue, Cadoudal, Moreau, le duc d'Anguin, Polignac et Rivière en sont. Quel ragoût ! La France est envahie sourdement. On veut donner l'assaut général. On y emploie le verre et le sec. Cent hommes d'exécution commandés par Cadoudal doivent attaquer la garde consulaire et le consul corps à corps. Eh bien, dénonce-les ! Attends ! Les deux fils du marquis de Cimeuse sont du complot avec les deux fils du bonhomme d'Auxerre, le tuteur de la comtesse de Saint-Signe. Ils sont rentrés d'Allemagne. Ils doivent être dans le pays. La comtesse de Saint-Signe les cache sans doute chez elle en attendant qu'ils rejoignent leurs complices à Paris. Ah, cette jeune personne et ses cousins me donnent bien du souci. Si je marche avec Fouché, je les fais suivre, je les laisse bien se compromettre et je m'en fais débarrasser. Si je marche avec les Bourbons, je les fais protéger discrètement et je les préviens qu'ils sont grillés. Pour l'un ou l'autre système, j'avais demandé des policiers subalternes au préfet. Et Fouché m'envoie alors place de Lascar que je connais trop bien et dont je pourrais être la première victime si je ne me méfiais point. Vient derrière cet arbre. Il me semble avoir entendu le bruit d'un fusil qu'on arme. C'est Michu. Il est perché dans le tilleul. Je vois sa barbe rousse. Éloignons-nous en restant à couvert. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir ? C'est sûrement pas toi qui le visait. S'il nous a entendus, il ne me reste plus qu'à le recommander au prône. Je vais en toucher deux mots à Corentin. Laurence d'Or, jamais je ne l'ai vue si fatiguée. Les domestiques m'ont dit que sa jument était fourbu. Son fusil n'a pas servi, le bassinet était clair. Elle n'a donc pas chassé. Ah, sac à papier, voilà qui ne vaut rien. Je comprends qu'elle se promène à travers le pays sans penser à être subjibier. Elle aime ses cousins et voilà dix ans qu'elle ne les a pas vus. Eh bien, moi, à sa place, j'irai d'une seule traite en Allemagne. Peut-être la pauvre mignonne était l'attirée vers la frontière. Qu'en dites-vous, M. Dotser ? J'en dis, M. le curé, que ses cousins se feront rayer de la liste des émigrés tôt ou tard. Ils rentreront, elle se trouvera riche et elle finira par se calmer. Dieu vous entende, mon ami. Il y a du nouveau dans le pays. Malin est à Contreville depuis hier soir. Malin ? Oh, nous vous avons réveillé, mademoiselle. Malin est à Contreville ? Oui, ma chère Laurence. Mais il repart cette nuit et l'on se perd en conjecture au sujet de ce voyage précipité. Cet homme est le mauvais génie de nos deux maisons. Pardonnez-moi. Je suis lasse à mourir. Permettez-moi de me retirer. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle Laurence. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 C'est toi, Qatar ? Que se passe-t-il ? Mademoiselle, mademoiselle, il y a quelque chose de nouveau À cette heure-ci ? Qu'est-ce que ça signifie ? Laisse-moi passer, je descends Attendez ! Chut ! Soufflez la bougie Mais enfin ! Sautez dans le jardin, dans un instant, le château sera cerné par la gendarmerie Tenez, on a mis une échelle Descends, je te suis Mademoiselle ! Qu'y a-t-il ? La conspiration contre Bonaparte est découverte Mon mari songe à sauver vos deux cousins Il m'en va vous dire de vous entendre avec lui Cotard, c'est la jument de mademoiselle Et fais-la descendre par la brèche de la douve Mais qui êtes-vous ? Je suis Marthe, la femme de Michu Je ne sais pas ce que vous me voulez Alors vous les tuez, mademoiselle Venez au nom des cimeuses Y a-t-il aucun papier ici, rien qui puisse vous compromettre ? Mon mari vous attend dans la forêt Mademoiselle, ce sont vraiment les gendarmes Tenez, on voit briller les fusils et les chapeaux bordés Oh, c'est bien Par où allons-nous sortir ? Par la brèche et le chemin creux Suivez-moi Ah, vous avez bien voulu croire à la parole de Judas, mademoiselle Je défie aucun gendarme champenois ou aucun espion parisien De venir nous surprendre ici en pleine forêt Mais vous pouvez mettre pied à terre, mademoiselle Soyez sans crainte, il ne vous arrivera rien Mais comment pourrais-je vous croire ? Enfin, vous êtes Michu Ah, maintenant je dois tout vous dire, mademoiselle Je suis le gardien de la fortune de messieurs de cimeuses depuis dix ans A leur insu J'ai reçu à cet égard des instructions de défunt leur père Et de leur chère mère, ma protectrice J'ai dû jouer jusqu'ici le rôle d'un jacobin enragé Pour rendre service à mes jeunes maîtres Malheureusement, j'ai commencé mon jeu trop tard Et puis j'ai pas pu sauver les anciens, quoi Je devais racheter Gondreville Mais ce scélérat de malin ne le lâchera jamais Il y a quatre heures, tiens Je le tenais au bout de mon fusil Dame une fois mort On licitera Gondreville On le vendra Puis vous pourrez l'acheter Toute la fortune des cimeuses Onze cent mille francs en or Et caché dans le parc Un endroit que vous indiquera le plan que j'ai dans ma poche Je préfère vous le donner cette nuit Car je suis pas très sûr à présent De garder longtemps la tête dessus les épaules Pensez que l'argent doit servir au rachat de la terre, mademoiselle C'est la volonté expresse du défunt marquis Ben oui, j'allais tuer malin Mais ce brigand était en train de dire à son compère Grévin Un autre canard, celui-là, tiens Que messieurs de cimeuses conspirent contre le premier consul Qu'ils étaient venus dans le pays Et qu'il valait mieux les livrer Et s'en débarrasser pour être tranquille à Gondreville Alors, ma foi, moi, j'ai désarmé ma carabine J'ai pas perdu de temps pour accourir ici Parce que j'ai pas pensé Que vous deviez savoir comment prévenir les jeunes gens Eh ben, ma foi, voilà C'est beau ce que vous faites, messieurs Oh, savez-vous où sont ces messieurs de cimeuses ? Ils étaient ici même la nuit dernière Avec messieurs d'Aux de Serres Gothard et moi, nous les avons guidés Jour après jour depuis Strasbourg Ils retrouveront à Paris d'autres gentils hommes de la conspiration Qui sont entrés par la Suisse À Paris ? Ils doivent y être ce matin Oh, alors ils sont perdus Les barrières sont gardées Il faut les rejoindre Vous les trouverez au-dessus de la nid À Couvray Oui Ils doivent en sortir au petit jour déguisés en mariniers Bon Ils comptent entrer à Paris sur des bateaux Le garde de Couvray les cache cette nuit Dans une baraque abandonnée par les charbonniers Oui Trouvez-leur cinq chevaux pour venir en six heures de la nid Cinq chevaux à laisser morts dans un forêt Et quand ils seront dans la forêt de Nodem, mademoiselle Ne vous inquiétez plus de leur sort Je les cacherai dans un lieu Où même le nez de fouine de ce Corentin Il n'ira jamais donné Maintenant, sans vous commander, mademoiselle Retournez à Bride abattue à Saint-Signe Et puis, amusez-les un peu Il me faut le temps de prendre du large à moi Michu Hein ? S'il arrivait malheur à mes cousins Je mourrais Mais non Je vivrai assez pour tuer Bonaparte Eh ben, mademoiselle, nous serons deux pour ça Le jour où tout sera perdu Par pitié, monsieur Mais de quoi mes fils sont-ils accusés ? Enfin, croyez-vous qu'ils soient venus ici ? Mes devoirs et la mission que j'accomplis me défendent de vous le dire, madame Brigadier Où avez-vous arrêté ce garçon ? Dans le chemin qui mène à la ferme N'est-ce pas le petit domestique de la citoyenne Saint-Signe ? C'est l'écuyer de la comtesse, oui, monsieur Ah Et où allais-tu, petit drôle ? Moi ? Oui Où j'allais ? Oui, oui, et cesse de faire l'imbécile Le gendarme vous l'a dit ? Mais où ? Je te demande où tu allais À la ferme ? La manœuvre est classique Il a donné le change à ses imbéciles de gendarmes Pour assurer une sortie au gibier Oh, payera de mon ami, nous sommes bien mal secondés Monsieur Corentin, je peux vous dire un mot ? Oui, je vous écoute Je connais bien les lieux, j'ai tout fouillé dans les communs À moins que les gars ne soient enterrés, il n'y a personne On fait sonner les planchers et les murailles avec les grosses d'effis Mais ça ne donne rien Eh bien, continue Mais malgré tout, ça finira peut-être par donner quelque chose Citoyens haute serre Il n'y a qu'un seul cheval à l'écurie Où est la jument de votre pupille ? Je ne sais pas, peut-être est-elle sortie Elle se promène ainsi souvent, la nuit ? Très souvent Ma femme vous la testera, n'est-ce pas, Nathalie ? Mais oui, elle a des insomnies Oh, on n'en sortira jamais, mon vieux Ils sont complètement idiots La seule pièce intéressante nous a filé entre les doigts Brigadier, qu'est-ce que c'est ? On vient de trouver cette boîte, monsieur Donnez, merci Brigadier, n'allez pas vous laisser faire la barbe comme tout à l'heure Monsieur nous paraît être dans l'affaire Allez à son pavillon, ayez l'œil à tout Et rendez-nous compte A vos ordres Personne n'a la clé de ce coffret Ça m'éviterait de l'abîmer Que signifie ce pillage ? Donnez-moi cette boîte et disparaissez Citoyenne ? Vous osez ? Oh ! Vous regretterez ce coup de cravage, croyez-moi Lâchez-moi, sortez d'ici Laurent Seulez-vous tranquille tous ! Belle citoyenne Ne m'obligez pas à employer la force contre vous Promettez-vous d'être sage Les secrets de cette cassette ne concernent pas le gouvernement Quand vous aurez lu les lettres qui y sont, vous aurez honte de les avoir lues Mais avez-vous encore honte de quelque chose ? Bien dit Mais tenez, voici une serrure moins farouche que vos paroles Voyons un peu ce que disent ces lettres Lisez à haute voix Non, vous n'osez pas Alors je les lirai moi-même Chère Laurence Nous savons que vous aimez nos jumeaux chéris autant et tout aussi également que nous les aimons nous-mêmes Aussi est-ce vous que nous chargeons d'un dépôt à la fois précieux et triste pour eux Monsieur l'exécuteur vient de nous couper les cheveux Car nous allons mourir dans quelques instants Et il nous a promis de vous faire tenir ces deux mèches Les seuls souvenirs de nous qu'il nous soit possible de donner à nos orphelins bien-aimés Gardez les dons Vous les leur donnerez en des temps meilleurs Nous avons mis là un dernier baiser pour eux Avec notre bénédiction Notre dernière pensée sera d'abord pour nos fils Puis pour vous Enfin pour Dieu Aimez-les bien Berthe et Jean de Cimeuse Vous avez moins de pitié que monsieur l'exécuteur Quant aux deux autres lettres, elles sont à peu près pareilles Désormais mon cœur n'aura plus de secret pour personne 1794 Andernac Avant le combat Ma chère Laurence Je vous aime pour la vie et je veux que vous le sachiez bien Mais dans le cas où je viendrai à mourir Apprenez que mon frère Paul-Marie vous aime autant que je vous aime Ma seule consolation en mourant sera d'être certain que vous pourrez un jour faire de mon cher frère votre mari Car il vaut sans doute mieux que moi Marie-Paul Marquis de Cimeuse Vous correspondiez avec des émigrés Oui Mais en vertu de quel droit violez-vous ainsi mon domicile ? De quel droit ? Il faut vous le dire, belle aristocrate Alors lisez cet ordre Les ministres eux-mêmes ont pris ça sous leur bonnet Et je pourrais vous demander de quel droit vous logez chez vous les assassins du premier consul ? Vous avez appliqué sur la joue un coup de cravache qui m'autoriserait à donner quelques jours un coup de main Pour expédier messieurs vos cousins Moi qui venais pour les sauver Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites Vraiment ? Venez par ici Écoutez Vous me paraissez avoir beaucoup d'esprit Vous me comprendrez Je n'ai plus d'espoir qu'en vous Pour sauver deux familles Qui par sottises Vont se laisser rouler dans un abîme D'où rien ne revient Messieurs de Cimeuse et d'autres serres Ont été trahis par un de ces infâmes espions Que les gouvernements glissent dans toutes les conspirations Pour bien en connaître le but Les moyens Et les personnes Ne me confondez pas avec le misérable qui m'accompagne Il est de la police Moi Je suis attaché très honorablement Au cabinet consulaire Et je suis dans tous ses secrets On ne souhaite pas la perte de messieurs de Cimeuse Seuls malins voudraient les voir fusillés Mais le premier consul veut les arrêter au bord du précipice Il aime les bons militaires Mais enfin monsieur Ne vous méprenez pas Je ne veux pas savoir où sont ces jeunes gens Mais ils ne peuvent être sauvés que d'une seule manière Le premier consul voudrait faire savoir à messieurs de Cimeuse Qu'aucune poursuite ne sera exercée contre eux S'ils lui adressent une pétition Dans laquelle ils diront qu'ils rentrent en France Dans l'intention de se soumettre aux lois En promettant de prêter serment à la constitution Vous comprenez que cette pièce doit être entre ses mains Avant leur arrestation Et datée d'il y a quelques jours Et je pourrais en être porteur Ce secret doit rester entre nous bien entendu Si vous voyez J'attendrai jusqu'à demain Mais Mais méfiez-vous de Beyrade C'est le valet du diable Je vais vous ôter une certitude Citoyens Et vous en offrir une autre plus douce J'avoue que mes cousins et messieurs d'Aude-Serre Dans leur parfaite innocence Comptaient demander l'amnistie promise par vos lois Et revenaient à Saint-Signe Mais dès que j'ai pu croire que le sieur malin Voulait les envelopper dans quelques trahisons Je suis allée les prévenir de retourner en Allemagne Ils y seront avant que le télégraphe de Troyes Les ait signalés à la frontière Si j'ai commis un crime On m'en punira Lieutenant Michu Oh, mon Dieu Oh, Laurence Laurence Elle est évanouie Aidez-moi à la monter dans sa chambre Bien joué, Beyrade La donnée dans le panneau Ils vont sur Paris, aucun doute Je vais changer les ordres Mesdames Mesdames, vous pouvez vous coucher Vos gens également Nous aurons le plaisir de nous revoir demain matin Eh bien, citoyen policier Serons-nous longtemps vos prisonniers ? Nous ne vous importunerons plus que deux ou trois heures, mademoiselle Après quoi, nous vous offrirons nos regrets d'avoir troublé votre solitude Monsieur Corentin Oui ? On a trouvé le brigadier que vous aviez envoyé chez Michu hier soir Et tendu dans le chemin avec une grosse blessure à la tête Il ne peut pas expliquer comment ça s'est fait Alors on l'a confié à Michu et au père Violette Mais comment ? Michu est à son pavillon ? Oui, avec Violette Oui, monsieur Ils ont commencé un marché hier soir, paraît-il Ils ont bu toute la nuit Et ils ne se sont pas encore accordés C'est Violette lui-même qui me l'a dit Et un alibi J'ai de plus en plus d'estime pour ce Michu Monsieur dame Qu'est-ce que c'est que ce moutard ? C'est le fils de Michu Qu'est-ce que tu viens faire, François ? Mon père fait demander où qu'il faut mettre le brigadier Il ne va pas bien du tout De quoi est-ce qu'il se plaint ? La tête, monsieur C'est fiché par terre bien rudement tout même Point gendarme à cheval, c'est du guignon Monsieur Corentin On a été ramenés comme des Hollandais On vient de trouver cinq chevaux Mort de fatigue au beau milieu de la grande allée de la forêt On les garde pour savoir de chez qui ils viennent La forêt sert mais personne ne peut en sortir A quelle heure croyez-vous que ces cavaliers-là y soient entrés ? A midi et demi Mais cette nouvelle a l'air de vous faire grosse impression, mademoiselle de Saint-Signe J'adore les chevaux, citoyen La mort de ces animaux me cause une grande peine Très bien Gendarme Que pas un lièvre ne sorte de cette forêt sans qu'on le voit Je vais visiter ce pauvre brigadier Au revoir, mademoiselle Eh bien les voilà partis J'espère que c'est pour de bon cette fois Vous n'avez pas commis d'imprudence au moins, Laurence ? Laurence, est-ce que mes fils sont revenus ? Approche, François Mademoiselle Comment s'est-on débarrassé du brigadier ? Mon père m'avait dit que personne ne devait entrer chez nous J'ai pris les grosses cordes qu'on a au grenier Et je les ai tendus entre deux arbres ce chemin à bonne hauteur Ça n'a pas manqué Il n'y avait pas de lune Et mon brigadier s'est fichu par terre Tu nous as sauvés Et les autres ? Je viens de leur porter un pain de douze livres et quatre bouteilles de vin Eh, à mi-chute, la visite Eh ? Venez traquer avec nous, mes seigneurs Pas moins qu'il paie Sans façon, merci Le vieux est gris comme un mousquetaire encore Oui, mais j'aimerais savoir s'il a roulé sous la table cette nuit Et combien de temps il y est resté Fille à l'écurie payera Et dis-moi si tu vois des chevaux quelque part C'est aussi vrai qu'il y a un dieu Il ne peut pas aller à plus de soixante mille Mais puisque je vous offre du terme pour le reste, père Violette, quoi Enfin, nous voilà pourtant depuis hier Sans pouvoir finir ce marché-là C'est quelque chose, ça Les terres vous déplaisent ? Ah, ça, non Les terres sont bonnes Allez, du vin, toi Donne-moi du vin Vous n'avez pas assez bu ? C'est la quatorzième bouteille depuis neuf heures Vous êtes là depuis neuf heures ce matin ? Oh, non, faites-je excuse Du soir Neuf heures du soir D'hier au soir J'ai pas quitté la place Et j'ai rien gagné Plus il me fait boire Et moi qui veux que... Bah, bah, trentin Oui ? Il n'y a pas de cheval à l'écurie Parfait Le petit est allé au château de Saint-Signe sur votre cheval, madame ? Non, monsieur, il est à pied Qu'est-ce que vous avez fait de ce cheval, alors ? Je l'ai prêté Vous l'avez prêté ? Venez par ici, Michu, bon apôtre J'ai deux mots à vous glisser dans le tuyau de l'oreille La carabine que vous chargiez hier à quatre heures Devait vous servir à tuer le conseiller malin, n'est-ce pas ? Grévin, le notaire, vous a vu Mais on ne peut pas vous pincer là-dessus Il y a eu beaucoup d'intentions et peu de témoins Vous avez, je ne sais comment, endormi ce père Violette Et vous avez passé la nuit dehors avec votre femme et votre petit gars Pour avertir mademoiselle de Saint-Signe de notre arrivée et faire sauver ses cousins Vous les avez amenés ici et cachés je ne sais pas encore où Votre fils et votre femme ont jeté le brigadier par terre assez spirituellement Enfin, vous nous avez battus Vous êtes un fameux luron, Michu Mais tout n'est pas dit J'ai toujours le dernier mot dans ces sortes d'affaires, souvenez-vous-en Michu Voulez-vous transiger ? Vos maîtres y gagneront Ouais, on ne peut pas se comprendre Non, non, une dernière fois Vous refusez ? J'aimerais mieux avoir le coup cent fois coupé Si on pouvait couper le coup d'un homme cent fois, tiens Que de me trouver d'intelligence avec un drôle comme toi Le temps passa Les émigrés rentrèrent en France Les messieurs d'Aude-Sers et de Cimeuse Purent enfin vivre au grand jour Mais ils ne voulaient pas oublier Corentin, lui aussi, n'oubliait pas certains coups de cravache Napoléon se sacra empereur Et les six devants se rallièrent en masse au nouveau régime Vers la fin de février 1806 Les familles d'Aude-Sers et de Cimeuse réunies Recevaient la visite d'un parent Le marquis de Chargeboeuf Mon oncle Vous ici, malgré ce froid ? Mais vous êtes un peu des anciens jours Nous avons eu le tort de nous laisser prévenir, mon oncle Nous devions aller vous remercier Ce n'est pas à vous de venir voir un vieux bonhomme comme moi Et vous avez mieux à faire ici que de rendre des visites Nous vous garderons du moins pendant quelques jours C'est chose impossible, malheureusement À vrai dire, ma visite a un but précis Je suis venu vous supplier de ne commettre aucune imprudence, messieurs Les temps sont bien changés Personne ne peut plus savoir ce que deviendra l'empereur Oh, il deviendra Dieu, cela est certain Ne plaisantez pas, comtesse Il faut faire des concessions Vous soumettre pour de bon Je ne vous parle pas ici sans motif La police surveille toujours l'arrondissement où vous êtes Et maintient un commissaire dans un trou comme Arcy Tout exprès pour protéger le sénateur d'empire malin Contre vos entreprises Il a peur de vous Et il le dit Mais il nous calomnie Il vous calomnie, je le crois moi Mais que croit le public ? Voilà l'important Michu a mis en joue le sénateur Qui ne l'a pas oublié Depuis votre retour, la comtesse a pris Michu chez elle Pour bien des gens et pour la majeure partie du public Malin a donc raison Vous ignorez combien la position des émigrés est délicate En face de ceux qui se trouvent posséder leur bien Le préfet, qui est un homme d'esprit M'a touché deux mots de vous hier Qui m'ont inquiété Excusez-moi un instant, je vous prie Bonaparte fait des ducs Il a créé des fiefs d'empire Il fera des comptes Malin voudrait être comte de Gondreville Comte de Gondreville La bonne mascarade Au fait, on dit sa majesté à Bonaparte Et son altesse à monseigneur le grand-duc de Bergue Qui est celui-là ? Murat, le beau-frère de Napoléon Et dit-on sa majesté à la veuve du marquis de Beauharnais ? Oui ma chère Nous devrions aller à Paris voir tout cela N'en riez pas comtesse Voici Michu, Marie-Paul Michu, mon ami Est-il vrai que tu aies voulu tuer Malin ? Ben oui monsieur le marquis Et quand il reviendra, ben je le manquerai pas Sais-tu que nous sommes soupçonnés de t'avoir conseillé Et que notre cousine en te prenant pour fermier Est accusée avec nous Bonté du ciel Mais je suis donc maudit moi Je pourrais donc jamais vous défaire tranquillement de celui-là Non mon garçon, non Mais il va falloir quitter le pays Nous t'enverrons chez un ami qui t'emploiera très utilement Jusqu'à ce qu'il fasse meilleur ici pour nous tous Vous êtes franc et généreux mais toujours imprudent Vous devriez laisser Michu ici Et vous en allez vous Ah jeune Jean, jeune Jean En tout cas, si vous restez dans ce pays Écrivez un mot au sénateur au sujet de Michu Dites-lui que vous venez d'apprendre par moi Les bruits qui couraient sur votre fermier Et que vous l'avez renvoyé Nous ? A l'assassin de mon père et de ma mère A celui qui m'a dépouillé de ma fortune Tout cela est vrai Mais il est un des plus grands personnages de la cour impériale Et le roi du département de l'Aube Lui ? Un régicide ? Nous sommes d'en tomber si bas Mes enfants Vous allez vous emporter en entendant l'avis d'un homme sage Mais je vous le dois Et voici ce que je ferai à votre place Je prendrai comme médiateur Un vieux bonhomme Comme tu dirais moi Et je le chargerai de demander un million à Malin Contre la ratification de la vente de Gondreville Mais il y consentirait En tenant la chose secrète Vous auriez cent mille livres de rente Et vous iriez acheter quelques belles terres Dans un autre coin de la France Voilà ce que je vais vous dire Adieu mes enfants Ah voici tout le conseil Que nous devons attendre du chef de l'illustre famille des charges de bœuf Accepter l'argent d'un voleur Consacrer de nos mains la victoire d'un meurtrier Mais qu'avons-nous à faire d'argent ? Ne sommes-nous pas riches ? Je tuerai Malin Mais chu Il y a mieux à faire que de le tuer Vous êtes assez riche pour acheter Gondreville Oh je sais Cela vous semble indigne Mais je ne veux pas vous voir exposé plus longtemps Suivez mon conseil Je vous en supplie Je suis sûre que ce rustre Ne refusera pas l'or des cimeuses Il est grand temps de retrouver cet or mademoiselle Malin vient d'arriver brusquement au château Sans qu'on sache pourquoi Tout arci en cause Il a laissé sa famille à Paris Il est accompagné que de son valet de chambre Il faut aller chercher l'argent dès demain Ce dimanche il n'y aura personne au champ Eh ben nous prendrons le petit Gothard Vos cousins et puis ces messieurs d'Haute-Serre En mettant 48 000 francs dans un sac sur chaque cheval Trois voyages suffiront Voici le dernier voyage en quête du trésor cousine Mais c'est vous le vrai trésor de notre maison Puisque notre fortune va se retrouver Du moins en partie Épousez mon frère Laurence Il vous adore Non Paul-Marie Laissez-lui toute la fortune Et je vous épouserai moi qui suis assez riche pour deux Qu'il en soit ainsi cousine Moi je vous quitterai pour aller chercher une femme digne d'être votre soeur Vous me met donc au moins que je ne le croyais cousin Non Laurence Je vous aime tous les deux plus que vous ne m'aimez Mais il est temps de prendre une décision Je suis incapable de me prononcer Mais comment choisir ? Je vous aime tous les deux Dieu nous aidera Je ne choisirai pas Convenons de ceci Le premier de vous deux à qui Mme d'Haute-Serre Adressera la parole ce soir à table Après le bénédicité Sera mon mari Soit Le tour me plaît Et nous jouerons franc jeu cousine Regardez la fumée vers le parc Il y a le feu à Gondreville Oh ce sera quelque feu de joie mademoiselle Mais qu'est-ce que vous avez tous les cinq ? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ? A qui parlez-vous ? A vous tous ma foi Servez-vous Paul-Marie Oh c'est Marie-Paul Je vous confonds toujours Je croyais parler à votre frère Votre erreur a fait de Marie-Paul le comte de Saint-Signe madame Comment cela ? La comtesse a fait son choix Voilà un événement Oh Nous avons laissé agir le sort Madame d'Haute-Serre en était l'instrument Le premier de mes cousins auquel elle adressait la parole ce soir Devait être mon époux Messieurs, messieurs Eh bien monsieur le curé qu'est-ce qui vous arrive ? Fuyé sur le champ on vient vous arrêter Vous arrêtez au nom de quoi ? Mais je ne sais pas encore mais on procède contre vous Mais c'est ridicule nous n'avons rien fait Innocence ou coupable ? Montez à cheval et gagnez la frontière Là vous serez à même de prouver votre innocence Sans fuir c'est savouer coupable Restez ! L'honneur et la justice sont avec vous Toujours de sublimes sottises Vous avez encore le temps de fuir Mais ratez-vous ! Au nom de l'Empereur et de la loi J'arrête les sieurs Paul-Marie et Marie-Paul de Cimeuse Adrien et Robert d'Audecer Ces messieurs ne n'iront pas avoir passé une partie de cette journée à cheval Vous ne m'arrêtez pas ? Je vous laisse en liberté sous caution jusqu'à plus ample examen des charges qui pèsent sur vous Faut-il vous demander d'être ma caution monsieur d'Audecer ? Pardon comtesse, vous savez que je vous appartiens corps et âme Messieurs, vous êtes trop bien élevés pour faire une résistance inutile Mais monsieur, expliquez-nous du moins la cause de ces arrestations Ces messieurs sont accusés d'avoir enlevé à main armée le sénateur Malin dans son château de Gondreville Et de l'avoir séquestré Car nous ne supposons pas qu'il l'ait tué en dépit des apparences Encore faudrait-il des preuves Madame Grévin, monsieur Grévin, le valet de chambre du sénateur et le fermier Violette Témoignent qu'ils ont reconnu ces quatre messieurs et Michu Dans les cinq hommes masqués qui les ont assaillis au château cet après-midi Et qui ont enlevé le sénateur Monsieur le marquis de Cimeuse, un mot je vous prie Tout peut encore s'arranger Ce n'est peut-être qu'une plaisanterie Que diable Nous avons tous deux été militaires, entre soldats on s'entend Qu'est-ce que vous avez fait du sénateur ? Si vous l'avez tué, tout est dit Mais si vous l'avez séquestré, rendez-le Voyez bien que votre coup est manqué Je suis certain que le sénateur lui-même fera étouffer les poursuites Je ne comprends absolument rien à vos questions Ouh, si vous le prenez sur ce ton, ça ira loin Chère cousine, nous allons en prison, mais ne soyez pas inquiète Nous reviendrons dans quelques heures Il y a dans cette affaire des malentendus qui vont s'expliquer Je le souhaite pour vous, messieurs Sous-titrage ST' 501 Comment justifiez-vous l'état de vos vêtements lors de votre arrestation, Michu ? La cour et le jury aimeraient que vous leur donniez quelques précisions sur ce point J'étais allé au château, parler à monsieur d'autres serres Et je me suis laissé tomber dans la brèche en rentrant chez moi Je ne voyais plus clair Je me suis, pour ainsi dire, colté avec les pierres qui boulaient sous moi Quand je m'en aidais pour monter le chemin creux Voilà une explication très satisfaisante Mais il y avait du plâtre sur vos vêtements Et le domestique Gotthard vous apportait un sac de plâtre quand on vous a arrêté Vous lui avez dit à cet instant de le remporter Que le travail était fini De quel travail était-il question ? Monsieur d'autres serres m'avait demandé de sceller un poteau de la barrière du chemin creux Allons, Michu ! Avouez-le ! Ce n'est pas un poteau que vous avez enterré ! Et croyez-vous que ce soit le sénateur ? Je demande formellement à monsieur l'accusateur public de s'expliquer sur ce chef Michu est accusé d'enlèvement, de séquestration et non de meurtre Le code interdit d'introduire aucun chef nouveau dans les débats L'auriez à vous oublier Je voulais seulement dire que votre client pouvait avoir eu besoin de ce plâtre Pour condamner l'entrée du lieu où les accusés sont supposés avoir cloîtré le comte de Gondreville Mais ! Michu n'a pas répondu à ma question Notez-le bien, messieurs les jurés ! Je suis pour rien dans l'enlèvement du sénateur J'aime à croire que ses ennemis l'ont simplement enfermé Mais s'il reparaît, vous verrez que le plâtre n'a pu y servir de rien Bien ! Monsieur l'accusateur, vous avez fait plus pour la défense de mon client Que tout ce que je pouvais dire Avez-vous jamais avalé tant de plâtre, ma chère ? Ce petit avocat vous a proprement replâtré l'affaire Et monsieur l'accusateur a proprement gâché sa position Les cimeuses et leur train sortiront de là blanc comme plâtre Vous avez ma parole ? Donc, vous reveniez vers le château, mademoiselle de Saint-Signe En effet, je traversais la forêt, j'ai vu la fumée dans le parc Et j'ai cru à un incendie Puis en arrivant à la grise, j'ai pensé qu'on brûlait seulement des herbes Cependant, je me suis souvenu plus tard D'une particularité que je livre à l'attention de la justice J'ai trouvé des débris semblables à ceux de papier brûlé emporté par le vent La fumée était-elle considérable ? Oui, je vous l'ai dit, les fornoirs Je croyais tout d'abord à un incendie Ceci peut changer la face du procès Je requière la cour d'ordonner une enquête immédiate sur les lieux où l'incendie s'est produit Où est le corps du délit, messieurs ? Où est le sénateur ? Vous nous accusez de l'avoir claquemuré, c'est les mêmes, avec des pierres et du plâtre Mais alors, nous savons seuls où il est Et comme vous nous tenez en prison depuis vingt-trois jours Vous êtes cause qu'il est mort faute d'aliments Mais s'il vit, nous avons des complices Si nous avions des complices et si le sénateur est vivant Ne le ferions-nous donc point paraître ? Les intentions que vous nous supposez une fois manquées Aggraverions-nous inutilement notre position ? Nous pourrions nous faire pardonner par notre repentir une vengeance manquée ? Et nous persisterions à séquestrer un homme de qui nous ne pouvons rien obtenir ? N'est-ce pas absurde ? Remportez votre plâtre, monsieur l'accusateur Personne ici n'en a l'utilité Car nous sommes ou d'imbéciles criminels Ce que vous ne croyez pas Ou des innocents victimes de circonstances inexplicables pour vous comme pour nous Que signifie ce tapage ? Voyons, regarde Le sénateur est retrouvé Monsieur le comte de Gondreville, sénateur de l'Empire Monsieur le comte, voulez-vous avoir la bonté d'examiner les vêtements des accusés Et de nous dire s'ils correspondent à ceux de vos ravisseurs ? Je le crois Est-ce que vous le croyez seulement ? Le trouble de mes sens au moment de mon enlèvement était tel Que je ne puis affirmer que les accusés soient les coupables Il y a plus Ma conviction est que ces quatre messieurs n'y sont pour rien Les mains qui m'ont bandé les yeux étaient grossières Aussi je croirais plus volontiers que mon ancien régisseur s'est chargé de ce soin Mais je prie, messieurs les jurés, de bien peser ma déposition Mes soupçons à cet égard sont très légers et je n'ai pas la moindre certitude Quant à la personne qui m'a par trois fois apporté des vivres Je suis certain que cette personne est Marthe, la femme de Michu La justice et messieurs les jurés apprécieront les contradictions qui se rencontrent dans ces faits Et que je ne m'explique pas encore Monsieur le sénateur croit donc que sa séquestration tient à d'autres causes que les intérêts supposés par l'accusation ? Sans doute monsieur, mais j'ignore ces motifs Car je déclare que je n'ai vu personne pendant mes vingt-trois jours de captivité Croyez-vous, monsieur le comte, que votre château de Gondreville Pût contenir des renseignements, des titres ou des valeurs Qui eussent motivé une perquisition de messieurs de Cimeuse ? Je ne le pense pas Il n'aurait eu qu'à me les réclamer pour les obtenir Monsieur le sénateur n'a-t-il pas fait brûler des papiers dans son parc le jour de son enlèvement ? Je n'ai jamais brûlé aucun papier dans mon parc, monsieur D'après les différentes réponses du chef du jury La cour condamne Adrien et Robert d'Auxerre à dix ans de travaux forcés Paul-Marie et Marie-Paul de Cimeuse à 24 ans de travaux forcés Et Michu à la peine de mort Mademoiselle, il ne faut plus penser qu'à demander leur grâce à l'empereur Leur grâce et à un bon appart Et songez-vous, monsieur Bordard Monsieur le marquis de Chargeboeuf n'est-il pas un peu ami avec monsieur Tallerand ? Moi-même, j'ai eu quelquefois l'occasion de rendre service à ce place Veuillez vous asseoir, monsieur le marquis Et vous, Bordard, installez-vous à cette table Écrivez ceci Si, quatre gentils hommes innocents Déclarés coupables par le jury Viennent de voir leur condamnation confirmée par votre cour de cassation Votre majesté impériale ne peut plus que leur faire grâce Ces gentils hommes ne réclament cette grâce de votre auguste clémence Que pour avoir l'occasion d'utiliser leur mort en combattant sous vos yeux Et se disent de votre majesté impériale et royale Avec respect les très humbles et très obéissants serviteurs Ah, il n'y a que les princes pour savoir obliger de cette façon Monsieur le marquis, la vie de vos parents est remise au hasard des batailles Tâchez d'arriver le lendemain d'une victoire Ils seront sauvés Je vous donnerai une lettre pour le grand maréchal du roc Vous recevrez dès demain un passeport diplomatique Rejoignez l'empereur au plus vite La Prusse n'est pas si loin Quelle est votre opinion sérieuse sur ce procès, Bordin ? Ne savez-vous donc pas qui nous a si bien entortillé, monseigneur ? Je le présume La police est puissante, Bordin Quant à vous, monsieur de Chargeboeuf De penser qu'à sauver messieurs de Cimeuse et d'Haute-Sey N'allez pas vous embarrasser de votre mauvais drôle de garde-chasse Un homme sublime, monseigneur Oh, pas d'enthousiasme Maintenant, n'oubliez pas que la grâce de vos parents ne sera obtenue que par une seule personne Par Mademoiselle de Saint-Signe Partez ce soir même Gagnez la Prusse par la Suisse et la Bavière Allez trouver l'empereur au milieu de son armée Gagnez la Prusse par la Suisse Ce qu'on voit de l'autre côté de l'eau, c'est l'armée prussienne Ces deux officiers nous donneraient peut-être quelques précisions Ayez la beauté de nous dire où nous sommes, messieurs Nous craignons de nous égarer Vous êtes en avant de l'avant-garde de l'armée française, madame Mais vous ne pouvez rester ici Si l'ennemi fait un mouvement et que l'artillerie donne, vous serez prêt entre deux feux Quoi ? Comment cette femme se trouve-t-elle là ? J'ai une dépêche importante des ministres pour le grand maréchal Durand Donnez, monsieur, je suis le maréchal Oh, monsieur, vous serez notre protecteur Il faut que nous parlions à l'empereur Parler à l'empereur, y songez-vous, à la veille d'une bataille Vous avez raison Je ne dois lui parler qu'après-demain La victoire le rendra plus doux Venez par ici, Durand Le maréchal Lann prendra position avec tout son corps, en avant Le maréchal Lefebvre et la garde occuperont ce sommet Faites transmettre les ordres, Berthier Au sens, je passerai la nuit sur le plateau Sa majesté va dîner sans doute à son bivouac Quand j'aurai vu ce dont il s'agit, je vous ferai savoir si vous pouvez lui parler Regagnez, accompagnez cette voiture Et menez-la près de la cabane vers l'arrière Sous-titrage ST' 501 La comtesse de Saint-Signe demande à vous parler, sire Quelle entre ? Sire Que voulez-vous ? Vous ne craignez donc plus de me parler avant la bataille ? De quoi s'agit-il ? Sire, je suis mademoiselle de Saint-Signe Eh bien ? Ne comprenez-vous pas ? Je suis la comtesse de Saint-Signe Et je vous demande grâce pour messieurs d'Haute-Serk et de Cimeuse Relevez-vous, mademoiselle Serez-vous enfin sage Comprendrez-vous ce que doit être l'Empire ? Sire, je ne comprends ce moment que l'Empereur Sont-ils innocents ? Tous Tous, non ! Le quart de chasse est un homme dangereux Qui tuerait mon sénateur sans prendre votre avis Oh, sire Si vous aviez un ami qui se fût dévoué pour vous L'abandonneriez-vous ? Vous êtes une femme Et vous un homme de fer ? Cet homme a été condamné par la justice du pays Mais il est innocent Vous êtes une enfant Voyez-les à cette fenêtre Voici 300 000 hommes Ils sont innocents eux aussi Eh bien demain 30 000 de ces hommes seront morts Morts pour leur pays Il y a chez les Prussiens peut-être un grand mécanicien Un idéologue, un génie Qui seront moinçonnés De notre côté, nous perdrons sans doute de grands hommes inconnus Moi qui vous parle, je verrai peut-être mourir auprès de moi mon meilleur ami Ensuite Est-ce que je vais accuser Dieu ? Non, certes Je vais me taire Sachez, mademoiselle, qu'on doit mourir pour les lois de son pays Comme on meurt ici pour sa gloire Vous êtes monsieur de chargebœuf ? Oui, sire Vous avez des enfants ? Beaucoup d'enfants, sire Pourquoi ne me donneriez-vous pas un de vos petits-fils ? Ils seraient de mes pages Allez, retournez en France Mes ordres vous suivront Sire, la cavalerie de la garde et celle du grand duc de Bergue Ne pourront pas rejoindre avant midi N'importe, il y a des heures de grâce pour nous aussi Sachons en profiter Le lendemain, l'Europe apprenait l'étonnante victoire d'Iéna Michu se laissa guillotiner sans une plainte Marie-Paul et Paul-Marie moururent ensemble à Somo-Sierra sous les yeux de l'empereur Robert d'Auxerre mourut colonel à l'attaque de la redoute de la Moscova Adrien, nommé général de brigade à la bataille de Drest Il fut grièvement blessé et put revenir se faire soigner à Saint-Signe Laurence l'épousa Quant à la vérité sur l'enlèvement du sénateur malin Elle ne fut connue que beaucoup plus tard Talleyrand avait deviné juste Cette effroyable machination avait été ourdie par Perade et Corentin Qui, eux, n'avaient pas oublié les affronts Musique 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 Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une ténébreuse affaire de Balzac Dans une adaptation radiophonique de Jean Châtenay Avec par ordre d'entrée en onde Geneviève Morel Henri Virelogeux Jean-Pierre Morin Maurice Chevy Jacques Borel Yves Duchâteau Yves Arcanel Raoul Marco Albert Gercourt Florence Brière Jean Chevrin Micheline Bonnat André Oumanski André Vasselet Jean Bollot Jacques Anctil Harry Crimer Jean-Charles Thibault Jean-Pierre Lituac Dominique Bucard Lisette Lemaire Raymond Pellissier Pierre-Olivier Marcel Bozuffi Gaëtan Jorre et Patrice Galbeau Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Gabriel Derivage Prise de son Jean Delanduc Opérateur Charles Marier Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Marie-Denise Vanda 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 Sous-titrage ST' 501